On vous parle dans un instant, on vous fait le portrait de la situation des pannes d'électricité, mais d'abord une nouvelle de dernière heure, on rejoint notre collègue Yves Poirier. Yves, un autre cocktail Molotov qui aurait visé un bâtiment de la communauté juive. Absolument, je vous le confirme, on est en direct. Et là, clairement, la communauté juive commence à s'impatienter, Mario, face au fait que l'SPVM n'a pas procédé d'arrestation encore dans les cas les plus graves. Là, je vous montre ce qui se passe en direct du boulevard Descaries. J'ouvre la porte, mon caméraman Frédéric. Regardez à l'intérieur, Mario, on est passé près d'un incendie grave ici, au 6819 boulevard Descaries. On est au conseil de la communauté juive de Montréal qui vise à protéger les droits des Juifs dans la métropole. Et les policiers montent d'ailleurs la garde ce matin devant l'établissement alors qu'une enquête criminelle est en cours. Je veux qu'on regarde également, Mario, des images qui ont été tournées la nuit dernière par le patrouilleur parce que le cocktail Molotov a été lancé, me dit-on, vers minuit trente visant cet établissement. Rapidement, ça a été transféré, on sait, à la section des enquêtes criminelles du SPVM. Ça ne s'arrête pas là. Je vais vous montrer également une photo à l'écran parce qu'en fin de semaine, également, ça a brassé. Ça, c'est du vandalisme, un acte de vandalisme commis près d'une école juive de l'arrondissement Saint-Laurent. Regardez le graffiti qui qualifie l'État d'Israël de terroriste. Ça, ça a été peint au sol. Alors, il y a une affiche temporaire aussi, Mario, qui est située tout près de là, qui a également vu ses propos être recouverts de peinture noire. Je parlais d'entrée de jeu de ces écoles juives qui ont été la cible de tir au cours des dernières semaines. Et ça, le Pnei-Brit en a assez. Je le disais, ils veulent des arrestations. Demande au SPVM d'accélérer la cadence pour arrêter les suspects derrière ces actes haineux. Et vous en entendre Marvin Rotwin. Il faut vraiment avoir les ressources de les contrer. Et ça, c'est ce qu'on demande. On sait qu'il sait que nous sommes ciblés, mais jusqu'au temps que l'enquête produit une arrestation, les gens vont avoir dans leur tête qu'ils doivent vivre avec la peur. Et on fait beaucoup aux gens de le dire, de le calmer, de dire qu'on travaille avec les autorités. Mais les gens nous demandent où sont les arrestations. En terminant, Mario, je vous rappelle qu'on dénombre une quarantaine de signalements de crimes haineux visant justement la communauté juive montréalaise. Et il y en a à peu près une quinzaine de signalements comme ça de crimes haineux contre des Arabes ou des musulmans de la métropole. Voilà pour cette nouvelle de dernière heure. On reste sur place. Il y a beaucoup de réactions à venir au courant de la journée, Mario. Merci, Yves.